Oui. Vous n'avez pas eu d'enfant ? Non. Non, et ça je m'en réjouis. Je tenais à ce que... Mon père non plus ne voulait pas d'enfant, d'ailleurs. Mais si vous n'avez pas eu d'enfant, c'est peut-être aussi pour prouver qu'on n'est pas sur Terre uniquement pour reproduire l'espèce. Il y a un peu de ça. Il y a un peu aussi où je ne tenais pas que le monde tel qu'il est ne me convient pas, qu'il ne m'a... Il continue de ne pas mieux me convenir qu'il ne me convenait à 20 ans ou 25 ans. Mais maintenant, je le montre moins. Je milite moins, si vous voulez, parce que je n'y crois pas. Mais il vous convient encore moins ? Il me convient encore moins qu'avant, oui. Vous avez le sentiment qu'il n'y a pas de place dans ce monde-là pour un homme comme vous ? Si, elle y ait cette place. Elle va peut-être y être. Non, je pense qu'elle peut y être. Pour le moment, non. Mais d'ici là, je crois qu'il y en a pour un bout de temps. Je pense que ça peut quand même se faire un jour ou l'autre. Je ne suis pas complètement désespéré. Je crois que ça s'entend dans mes chansons. Je ne suis pas désespéré. Ceux qui me disent misanthrope, misogyne ou désespéré, tout ça sont des pessimistes, sont des comiques. Je ne suis pas désespéré. Je fais semblant de contester complètement le monde et de dire qu'il n'y a pas d'espoir, mais je pense qu'il y en a un petit quand même. Je crois qu'on a eu une chance de s'en sortir, mais pas pour tout de suite. Et cependant, étant donné la hauteur de vos préoccupations, la guerre de 14-18, etc., vous donnez le sentiment d'avoir pensé le monde moderne tout entier. Alors, je vais vous demander, c'est une question un peu bizarre, est-ce que vous avez beaucoup voyagé à l'étranger ? Non, en dehors de... Vous voyez, mon plus grand voyage a consisté à partir de 7 pour venir à Paris. Ça a été mon plus grand voyage. Et c'est un voyage que je continue souvent de faire. Vous savez, le soir, quand il arrive, c'est rare. D'ailleurs, je m'endors assez facilement. Mais je me revois toujours. La première fois que je suis venu à Paris, je suis venu au moment de l'exposition coloniale en 1931. Je me vois dans ce train, avec ces vieilles locomotives. Je me vois partir pour Paris, puis je me vois chaque année revenir aux vacances. C'est pour ça que j'aime tant Paris, parce que j'y suis venu pendant presque toutes les vacances. C'est vous dire que j'avais commencé de bonheur. Mais je aime assez peu le voyage. Parce que, en imagination, je fais à peu près ce que je veux. Et alors, ça me suffit comme voyage. Je vais assez loin. Beaucoup moins loin qu'il n'y paraît dans mes chansons. Mais en imagination, comme je suis un petit peu quand même, un peu folingue, quoi. disons le jeu. Ça ne vous prive pas de ne pas connaître la planète ? Non, pas trop. Surtout dans l'état actuel où elle est. Nous sommes bien d'accord que les thèmes abordés dans les chansons, c'est quelque chose de superficiel par rapport à leur contenu véritable. Mais enfin, puisque... Superficiel, non, c'est très important pour moi les thèmes, parce que j'ai quand même réfléchi. Je veux vous le dire à vous, j'espère que ça ne sortira pas d'ici. Je veux vous le dire à vous, si quand même, j'ai réfléchi à la mort. J'ai réfléchi à tous ces thèmes. J'ai réfléchi au profit. J'ai réfléchi à ces histoires d'engagement, à tout ça, à la guerre, à la paix. J'ai réfléchi à tout ça. En réalité, je n'ai pas de solution collective. Vous pensez bien que si j'avais une solution collective, j'aurais posé ma guitare et je militerais. C'est parce que je ne crois pas aux solutions collectives que je me vois en affaire des chansons. Je crois qu'avec mes chansons, je peux apporter un petit peu de plaisir esthétique à certaines oreilles, pas trop difficiles, et pas non plus trop bouchées. Voilà. Quand j'étais petit, je vous imaginais, à travers les chansons, évidemment, à travers l'imaginaire qui est transporté par les chansons, et à travers l'imaginaire aussi pour quelqu'un qui est jeune. Je vous imaginais dans des endroits incroyables, dans des vieilles rues de Paris, c'est le bistrot, enfin, c'est les chats aussi. Oui, mais ça, j'habitais l'impasse Florimand, qui existe toujours d'ailleurs. Et c'était ça, c'était une espèce de taudie que Gibraltar, mon secrétaire, habite maintenant, et a transformée. Mais c'était un taudie. C'était un véritable taudie. C'était les trucs qu'on était en train de démolir à tort, d'ailleurs, aujourd'hui, où l'on était très bien dedans. On n'avait ni l'eau, ni le gaz, ni l'électricité. Vous voyez ça d'ici. C'était l'un des premiers cachets que j'ai installé l'eau, le gaz et l'électricité. Mais ce n'est pas un tissu de gloire. Je ne suis pas en train de me vanter. C'était tout naturel. J'ai un sens de l'inconfort, moi, tout à fait exceptionnel. Je me fous complètement du confort. Et vous voyez, ma maison est installée. Quelqu'un est venu me dire, tiens, Brassens, c'est installé comme un petit bourgeois. D'une part, c'est pas moi qui ai installé cette maison. C'est ma vieille amie Pupchon qui m'a installé la maison. Je ne m'en suis pas occupé. Sinon, moi, les murs ne seraient pas en blanc. Moi, je n'aime que le blanc comme couleur sur les murs. D'abord, ça donne de la lumière. Et puis, c'est tout. J'aurais des bouquins, des disques, et puis du matériel un peu sophistiqué. Encore un mois à la mode. Vous en avez besoin. Et puis, j'aime jouer avec ces machins-là. C'est très agréable. J'aime jouer avec les magnétiques. C'est beau, l'électronique, pour un musicien. En dehors du fait que je suis musicien, j'aime beaucoup ça. Je regrette même d'être, de faire ce que je fais parce que ça m'aurait passionné, ça. D'être un technicien de... Oui, ça m'aurait assez plu. De l'acoustique. Beaucoup, oui. Oui. Mais dites-moi... Pas seulement de l'acoustique, d'autres choses aussi. Un technicien. Un technicien, ça m'aurait assez plu. Mes canaux, j'en ai eu. Je les montrerai, si vous voulez. Je les ai tous, les mes canaux. Oui, vous n'en parlez jamais. J'aimerais assez, si vous voulez. Mais la science. Les sciences, si vous voulez. Ah bon, mais ça n'apparaît jamais dans vos chansons. Ça n'apparaît pas parce que ce n'est pas fait pour mes chansons. Oui. On me prend pour un pince-fesse, pour un buveur de pinard, pour un type qui... Un fin gourmet, tout ça, je ne suis rien de tout ça, bien sûr. Pourquoi un fin gourmet ? Parce que les gens pensent que j'aime me trouver devant du bon pain de campagne, avec du bon vin, des trucs comme ça. Ce n'est pas vrai du tout. En réalité, je m'en fous complètement. Je suis comme vous. Je me tape un sandwich ou n'importe quoi, ça m'est égal. Je suis plutôt frégivore et végétarien, finalement, de nature. Je suis très bien.